C'est rare qu'on vous voit quand même toutes les deux ensemble. Oui, bien on se voit souvent nous autres, mais dans ce contexte-là d'entrevue, oui c'est rare. Je trouvais ça chouette parce que Marie-Anne, on te connaît beaucoup, puis il y a Émilie qui est entrée sur le marché de la musique depuis un an. Ça chantait tout le temps chez vous, si je comprends bien? Vous êtes née puis vous êtes mienne. Ça chantait dans les chorales? Bien en fait, ça date depuis toujours, quand on était petites. On était dans une chorale que ma mère et mon père ont fondée pour notre frère qui était malade à l'époque. Donc oui, ça chantait beaucoup à la maison. On a un peu un parcours différent quand même aujourd'hui, mais on a les mêmes racines. Émilie, c'est l'intelligence. Elle, elle a étudié là-dedans. C'est vrai, elle est vraiment intelligente. Elle connaît la musique, elle peut harmoniser une chanson. Ça fait que quand j'ai des questions, j'appelle ma petite sœur quand même. Puis moi, j'ai appris sur le tas. Moi, j'ai appris mon métier à 14 ans à rentrer dans les comédies musicales, puis à comprendre, puis à juste assimiler rapidement les choses. Mais oui, on vient de la même place. Marie-Ève, quand on voit que sa jeune sœur va entrer comme ça sur le marché musical, dans le show business, est-ce qu'on n'a pas un peu envie de la protéger? Oui, bien de toute façon, peu importe ce qu'elle aurait fait dans la vie, je suis déjà une grande sœur très protectrice. Par rapport au métier, par rapport à cette vie-là plus professionnelle, je vais souvent lui demander des conseils à ce propos-là. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu ferais à ma place? C'est tout le temps pendant la première que je vais texter pour lui demander ses petits conseils de grande sœur et de... Mais tu ne fais pas tout le temps ce que je te dis avec ça. Non, non, mais quand même. Mais au moins, tu me la demandes. Au moins, je te la demande. Je regarde un peu ce qu'on a écrit sur vous médiatiquement. On vous place, tu sais, c'est Émilie, la sœur de Marie-Ève. Est-ce que ce n'est pas un peu dérangeant, ça, de ne pas avoir peut-être ta propre identité en commençant? Est-ce que ça aide d'être la sœur de Marie-Ève Janvier ou ça nuit, dans le fond? Ça ne nuit pas du tout. En fait, oui, c'est vrai qu'on se fait beaucoup comparer. C'est normal, on est des sœurs. Puis les deux, on chante. Fait que déjà en partant, c'est inévitable. Puis c'est correct. Puis honnêtement, je crois que les gens ont vu, en découvrant ma musique peut-être, puis en connaissant celle de Marie-Ève, qu'on était différente à notre façon, qu'on n'abordait pas les mêmes thèmes dans nos chansons, qu'on avait notre chemin à nous deux. Et je crois que c'est ça qui nous différencie. Puis non, ça ne m'a jamais nuit. Ça ne m'agace pas du tout. Puis tant mieux, moi, je suis contente, je suis fière de dire que je suis la sœur de Marie-Ève. Éventuellement, ça ne serait pas impossible qu'on vous voit travailler ensemble. Vous avez écrit une chanson sur l'album de famille qui s'appelle « Le fil de nos vies ». Donc, est-ce qu'on pourrait avoir un album signé les sœurs Janvier? Si la demande est là, on va peut-être... Ou le temps. Ou le temps. Oui. On le fait des fois de temps en temps. On jamme un peu de la musique ensemble. C'est toujours la fin. Et si tout revenait comme avant Et si tu défiais les lois du temps Et si dans nos cœurs, on ne gardait que le meilleur Tu files de nos vies Et si tout revenait comme avant Et si tu défiais les lois du temps Et si dans nos cœurs, on ne gardait que le meilleur Tu files de nos vies Tu files de nos vies Tu files de nos vies Sous-titres par Jérémy Diaz